Coupe du Monde 2022, les Bleus prennent décision forte pour les droits humains. Rarement une Coupe du Monde n'aura fait couler autant d'encre avant même que la compétition ne démarre. Alors que le coup d'envoi sera officiellement lancé le lundi 21 novembre, de nombreux supporters ne seront pas devant leurs écrans de télévision puisque des appels ou boycotts ont été lancés il y a plusieurs mois. En cause, les enjeux environnementaux et touchants aux droits de l'homme qu'implique cette Coupe du Monde au Qatar et sur laquelle de nombreuses personnalités se sont exprimées le 24 octobre dernier. Alors qu'il inaugurait sa statue au musée Grévin, Zinedine Zidane avait accepté de donner son avis sur la polémique. Je pense qu'il faut laisser la polémique de côté et laisser la place au jeu et la place à la Coupe du Monde. « Pour tous les passionnés qui veulent juste voir du football », avait-il notamment déclaré. Dans un entretien accordé aux Times, le rocker britannique Rod Stewart a quant à lui révélé avoir décliné une immense somme d'argent pour se produire lors de cette Coupe du Monde. Si les joueurs de l'équipe de France ne s'étaient jusqu'ici pas exprimés publiquement sur la question, le capitaine et gardien de but Hugo Lorry a brisé le silence ce lundi 15 novembre en conférence de presse depuis Clairefontaine, où le groupe s'est retrouvé avant de s'envoler pour le Qatar. Ce sont des sujets sur lesquels on ne peut pas rester insensible. « Je ne peux pas vous répondre maintenant mais quelque chose sera mis en place, vous serez mis au courant en temps et en heure, je pense d'ici peu », avait-il déclaré. Dans la foulée, la décision prise par les joueurs a été officialisée via une lettre ouverte, relayée notamment par RMC Sport. Dans le contexte troublé de cette Coupe du Monde, nous voulons, par cette lettre collective, rappeler notre attachement au respect des droits humains et notre refus de toute forme de discrimination. Depuis plusieurs semaines, nous avons entendu les alertes des ONG et associations et nous y sommes sensibles. Notre patient ne doit pas exclure la cause du malheur de certains, ont-ils écrit. Puis de poursuivre, après réflexion collective, nous avons décidé de soutenir les ONG qui œuvrent pour la protection des droits humains. Au travers du fonds de dotation Génération 2018 auquel tous les joueurs de la sélection 2022 et les membres du staff sont associés. Une compétition qui n'a pas fini de faire parler d'elle.